Musique Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel hub de l'électure Donc c'est encore des livres que j'ai lus courant septembre, je suis encore en retard Mais normalement d'ici un ou deux hub de l'électure j'aurai rattrapé mon retard, enfin j'espère Donc comme la dernière fois il y a deux livres que j'ai abandonné et deux livres que j'ai beaucoup aimé Je vais les alterner comme ça je commencerai par un livre que j'ai abandonné et je terminerai par un livre que j'ai aimé Donc le premier c'est 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, donc c'est un thriller et je l'ai encore une fois abandonné Je l'ai abandonné pour les mêmes raisons que j'abandonne les thrillers et j'ai même été vérifiée la définition d'un thriller Mais j'en reparlerai à la fin, d'abord je vais résumer l'histoire Donc c'est l'histoire, on est dans une petite ville en France dans les années 90 je crois, je crois que c'est en 1999 que ça se passe En fait ce qui se passe c'est qu'on a un petit garçon de 6 ans qui disparaît et donc à partir de là le village entier va littéralement se mettre à chercher ce petit garçon Où il est, est-ce qu'il s'est passé, ce qui est arrivé, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il a fublé, est-ce qu'il s'est perdu, est-ce qu'on l'a enlevé, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant Enfin bref, il y a toutes ces questions là qui sont posées Ce qui en soit est censé être un bon point de départ pour un thriller Sauf que l'histoire est racontée du point de vue de la personne responsable de cette disparition Et l'histoire commence par nous raconter cette disparition, ce qui arrive à ce petit garçon, ce que le narrateur lui fait et tout ça et tout ça Donc du coup ensuite on bascule dans la recherche du petit garçon Sauf que nous on sait ce qui lui est arrivé, on sait s'il est mort, s'il est vivant, on sait où il est, on sait pourquoi il a été enlevé, pourquoi il a disparu, on sait tout Donc je vois pas l'intérêt de continuer un roman alors que j'ai toutes les réponses au début du livre déjà Donc du coup bah voilà ça m'a totalement perturbée En plus ça amène un espèce de sentiment ambigu au lecteur Ce qui en soit m'a pas dérangé et ce qui en soit n'est pas négatif C'est que comme on suit le narrateur et qu'on sait ce qu'il a fait à ce petit garçon On en vient à espérer que le narrateur va réussir à convaincre la police qu'il n'y est pour rien Vu qu'on suit le narrateur en fait on a cette envie là Alors qu'en fait il est quand même responsable de la disparition d'un enfant de 6 ans Donc c'est assez glauque comme point de vue Mais le problème c'est qu'il n'y a aucun suspense Enfin le seul suspense c'est est-ce qu'il va ou pas se faire arrêter ce narrateur là Parce qu'en fait c'est réellement lui la responsable de cette disparition Et en fait une fois que j'ai ce sentiment de je veux pas qu'il se fasse arrêter Et en même temps il faut qu'il se fasse arrêter Et en même temps je connais toutes les réponses Bah j'ai pas besoin de continuer l'histoire Enfin je m'en fous Enfin c'est pas que je m'en fous C'est juste qu'il n'y a pas de suspense pour moi Et du coup ça m'a particulièrement agacée J'ai abandonné ce livre Alors j'écris une marque page Mais j'ai dû lire au moins 60-70 pages C'est quand même pas mal moi je trouve Et en fait j'ai abandonné ce livre au milieu d'une espèce de tirade Donc on a une femme d'une quarantaine d'années Ou d'une moins d'une quarantaine d'années je dirais Qui se met à nous expliquer que les croyances se perdent Que ça se passe au moment de Noël Et les gens ne vont plus à la messe de Noël Parce qu'ils sont plus croyants Blablabla Enfin bref Je ne crois pas en Dieu Peu importe quel Dieu vous croyez C'est très bien si vous y croyez C'est très bien si vous êtes pratiquant C'est pas ce que je dis C'est pas ce que vous voulez Et je respecte vos croyances Mais moi j'y crois pas Et du coup quand je me retrouve face à un personnage Dans un livre Où déjà je me pose la question de Est-ce que je continue ou pas Que je me retrouve avec un personnage Qui m'explique par A plus B Que c'est pas bien Et qu'il faut aller à la messe Parce que Dieu blablabla Je veux dire non J'y crois pas Donc du coup Ça va encore plus touler Et donc j'ai abandonné ce livre Et comme c'est pas le premier thriller Que j'abandonne Parce que j'ai pas Enfin j'ai pas cette sensation de suspense Et de Cette volonté de lire Pour avoir la fin de l'histoire Et le fin au bout de l'histoire J'ai quand même été vérifier La définition d'un thriller Et je vais vous le dire Parce que je me l'ai fait noter Attendez vous êtes prêts Thriller genre Utilisant le suspense Ou la tension narrative Pour provoquer chez le lecteur Une excitation Ou une appréhension Et le tenir en haleine Jusqu'au dénouement Alors je suis d'accord Avec cette définition d'un thriller Et c'est bien la définition Que j'avais en tête Mais à ce jour Il n'y a qu'un seul thriller Que j'ai lu Et qui pour moi Correspond à cette définition C'est celui écrit Par Maxime Satam Et je crois que le titre C'est l'âme du mal Parce que tous les autres Clairement Pour moi Ça revient à des contemporains Dans lesquels les enfants Se font enlever Alors oui Ou des personnes se font enlever Alors oui c'est horrible Il dit comme ça Mais il n'y a pas de suspense Il n'y a pas de Enfin j'ai pas cette volonté Et cette envie Inassouvite De connaître la fin Et d'avoir le fin mot de l'histoire Dans aucun des thrillers Que j'ai lu A part celui de Maxime Satam Donc voilà Et je dirais même jusqu'à dire Que les policiers Écrits par Agatha Christie Me tiennent plus en hélène Et me motivent plus A avoir le fin mot Du mystère en fait Que tous les thrillers Et tous les livres Estampillés thrillers Que j'ai pu lire Ou essayé de lire Donc voilà En plus je ne pense pas Être totalement irréceptive A ce genre de suspense C'est juste que pour moi Il n'y en a pas assez Dans tous les thrillers Que je lis Donc voilà Comme je l'ai dit J'ai d'autres thrillers Dans ma part Et je vais au moins Essayer de les lire Mais franchement Plus j'essaie d'en lire Et plus j'en lis Et moins j'ai l'impression Qu'il y a des auteurs De thrillers Qui seront capables De m'apporter autant De suspense Et de tension Que moins j'en attends Dans un thriller Ensuite j'ai lu La bibliothèque D'Ecœur Cabossé De Katharina Bivald Donc je l'ai acheté Au mois de Je l'ai acheté à Noël Pour Noël Et puis j'avais dit Que je me l'ai répété Dans janvier Et puis je ne l'ai pas lu Et puis là On est au mois de septembre Et je l'ai enfin lu J'ai un sentiment Extrêmement ambigu Pour ce livre C'est à dire que Je l'ai littéralement A moitié aimé Donc dans ce livre On rencontre Sarah Qui est Norvégienne Je crois Et elle a commencé A communiquer par lettres Avec une vieille dame De La Yowa Qui s'appelle Emi Donc elles ont commencé A échanger Et elle parle du livre Entre elles Il y a une relation Vraiment très cool Qui s'est installée entre elles Sauf que le livre démarre On retrouve Sarah Qui arrive en Iowa Donc ça Emi l'a invitée Chez elle Pour qu'elle se rencontre Enfin et qu'elle parle En vrai En face à face De livre Sauf que Manque de bol Elle débarque Le jour de l'enterrement D'Emi Emi est morte Et quand elle arrive On lui apprend qu'elle est morte Et que c'est son enterrement Donc elle se retrouve Un petit peu au milieu De cette petite ville Elle a pris ses vacances Pour deux mois Elle a un visa de touriste Pour rester aux avenis Et tout et tout Elle n'a pas spécialement Grand chose à faire Chez elle Donc elle n'est pas obligée De rentrer immédiatement Même si elle est un peu perdue Au milieu de l'Iowa Sans connaître personne Et sans Emi Elle va Enfin les habitants Vont l'accueillir Parce que c'est une petite ville Que tout le monde connaissait Emi Et que paraissait pour elle Ils ne veulent pas la mettre dehors Donc ils vont l'accueillir Elle va s'installer chez Emi Et petit à petit Elle va s'habituer à la ville Et avoir son petit quotidien Dans cette ville Et elle va finir par ouvrir Une librairie Dans cette ville Et j'ai beaucoup aimé On a toute une Comme je l'ai dit J'ai aimé la moitié du livre Littéralement Parce que toute la première moitié du livre Est tournée vers la lecture On sent l'amour de l'auteur Pour la lecture Et pour les livres en général Il y a des tonnes et des tonnes De livres qui sont cités Dans ce livre En fait D'ailleurs il y a un des livres Dont je parlerai dans le prochain De l'écriture Que j'ai enfin sorti de ma palle Grâce à ce livre là En partie Et voilà On sent ce besoin de lire Et je trouve que J'ai trouvé au début Que c'est un livre Un livre à faire lire A la fois A ceux qui aiment lire Et qui lisent régulièrement Et à ceux qui n'aiment pas lire Et qui ne comprennent pas Qu'on puisse autant aimer lire Et passer notre temps à lire Alors pour ceux qui aiment lire Du coup On se retrouve forcément en Sarah Parce qu'elle passe son temps A lire Elle passe son temps A parler de lecture Et on sent à quel point Elle est heureuse de lire Et d'échanger en fait Sur ses lectures Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture Ça peut permettre de comprendre Ce sentiment D'aimer lire Et ce que la lecture Peut apporter au quotidien Donc j'ai trouvé ça vachement cool Il y a notamment une scène Alors c'est pas un gros spoil du livre Parce que ça se passe quand même Assez au début Et puis ça n'a pas Grande importance dans le livre En fait il y a un moment donné Où pour s'intégrer Il y a un jeune garçon Je ne me rappelle plus de son nom Qui est à peu près de l'âge de Sarah Qui va passer la chercher Pour l'emmener dans un bar Où ils vont pouvoir prendre un verre Et discuter avec d'autres gens Pour un petit peu l'intégrer Et dans la voiture en fait Il y a une tension Parce que ce jeune homme Ne voulait pas venir la chercher Ça se fait clairement chier De venir la chercher Et du coup Elle a un livre dans sa poche Parce que comme tout Comme la majorité La grande majorité des lecteurs Peu importe où elle va Et peu importe ce qu'elle fait Elle emmène toujours un livre avec elle C'est mon cas Et je comprends tout à fait ça Il y a une tension Il y a un silence de fou Et elle se dit Si je sors mon livre Ça va être mal vu Parce que la meuf Elle se met à lire Alors qu'on est dans une voiture Et qu'on pourrait discuter Mais en même temps Comme on ne discute pas Et qu'on se fait chier Et qu'il ne se passe rien Bah je peux lire Enfin je veux dire Ça ne change rien Et j'ai trouvé ça vachement cool Parce que c'est une réflexion Que je me suis faite D'ailleurs si je me rappelle bien J'en avais parlé avec Cédric Oui encore Cédric Ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé Moi je trouve Bref En fait j'avais eu cette réflexion De quand je mange toute seule Le midi J'ai l'impression que Ça rend les gens Encore plus tristes De me voir toute seule En train de manger mon sandwich Et de lire Je sais pas Que si j'étais avec mon téléphone Alors que si t'es avec ton téléphone C'est pareil en fait Tu manges toute seule T'es avec ton téléphone Enfin je veux dire Ça ne change rien Tu peux jouer Ou regarder des trucs Sur les réseaux sociaux Mais que tu lises Avec ton téléphone T'es quand même toute seule Physiquement Tu vois ce que je veux dire C'est pareil pour quand tu discutes Avec quelqu'un C'est pas grave Si la personne avec qui tu discutes Il a son téléphone à la main Il est en train d'amour Il s'est écouté Parce qu'il fait on ne sait quoi Sur son téléphone Par contre c'est super grave Et c'est un incident diplomatique Si tu oses lire Alors que quelqu'un te parle Mais en fait je m'en fous De ce que tu me dis Donc j'ai droit à le lire Enfin voilà Il y a plein de questions Qui sont abrogées comme ça Et j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Jusqu'à ce qu'il y a Un espèce de renversement Dans le livre Et que en fait Dans la deuxième partie Enfin dans la première partie On a une petite romance Qui se met en place Qui m'a dès le début dérangée Voilà Comme ça c'est dit Et ensuite dans la deuxième partie C'est comme si l'auteur Avait eu pour volonté De mettre absolument Chacun des personnages Qu'elle nous a présenté En couple Voilà C'est sa volonté C'est son objectif Dans la deuxième partie du livre Et donc on ne parle plus Du tout de littérature On ne parle plus du tout Des livres On ne parle plus du tout Du bienfait des livres Et de la librairie Et de ce que ça a apporté Dans ce petit village On parle des romances Et de qui se met avec qui Et de qui sort avec qui Et franchement je me suis dit Mais non mais c'est nul en fait Enfin Je trouvais ça débile en fait Et j'ai été totalement dégoûtée Ce livre fait à peu près 500 pages Vers la page 360 Et je me suis dit Je continue Je continue pas Parce que je sentais bien Qu'on n'allait plus parler de livres Et que ça n'allait plus m'intéresser J'ai quand même continué Et j'ai fini par abandonner 20 pages avant la fin Alors oui C'est totalement débile D'abandonner 20 pages avant la fin Mais en fait je me suis dit Si je vais au bout du livre Cette fin va vraiment Vraiment m'agacer En fait On a une romance principale Entre Sarah et le jeune garçon Dont je vous ai parlé tout à l'heure Et dont je ne me rappelle Absolument pas de son prénom Et donc on sent bien Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble Est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble Sauf que J'adore les romances Et j'en lis beaucoup Mais là j'étais dégoûtée Qu'on ait une romance en fait Et je me suis dit Si à la fin Ils finissent ensemble Je vais me dire Bah voilà Elle a écrit un super livre Qui parle de littérature Et tout et tout Pour au final Nous prendre une romance de merde Merci bien Et s'ils finissent pas ensemble Je me dirais Ouais d'accord En plus elle nous a fait chier Avec sa romance Dans tout le roman Pour en plus Ils finissent pas ensemble Donc peu importe la fin J'aurais été énervée Et j'aurais fini par haïr ce livre Donc je me suis dit Je le finis pas Parce que les avis Sont majoritairement positifs Et j'aime beaucoup Le message de la première partie Je trouve que la deuxième partie Du livre gâche totalement tout Mais ce n'est que mon avis personnel Donc voilà Encore une fois Que vous soyez lecteur ou pas Ce livre a forcément Un message pour vous Et c'est ce que j'ai trouvé Vachement cool Sans romance C'est vrai Ensuite j'ai lu Plutôt essayé de lire Le monde perdu De Sir Arthur Conan Doyle Et je l'ai abandonné Alors lui je l'ai abandonné J'ai dû lire pareil 70 pages 80 pages Quelque chose comme ça En fait c'est l'histoire De Edouard Dit Ned Qui est journaliste Le livre démarre On a une conversation Entre Ned Et une femme Qu'il aime Enfin une femme Dont il est amoureux Et qui voudrait séduire Et demander un mariage Ca se passe dans des années Où tu ne peux pas sortir Avec une personne Sans l'avoir demandé un mariage Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Et donc il lui explique Enfin il lui dit Qu'il veut sortir Enfin qu'il veut se marier Avec elle Et elle elle lui répond Ouais mais non Mon chéri T'es bien mignon Mais en fait T'es un gars insignifiant Donc si tu fais pas un truc de fou En mode T'es populaire Et t'es un aventurier Bah je me marierai pas avec toi Ce que j'ai trouvé déjà pas cool La meuf en mode diva Elle m'a déjà saoulée Dès le début en fait Et lui il lui répond Ok pas de problème Je vais devenir un aventurier Comme ça je pourrais t'épouser Ouais mais en fait non Enfin bref Déjà on départ On m'a totalement J'étais là C'est quoi ce délire Et donc il est journaliste Il va voir son patron Et il lui dit Voilà je veux que tu me donnes Une mission d'importance Une mission un peu dangereuse Un truc d'aventure Un truc fun Pour que je puisse séduire La vie dans le chameau Et son patron lui dit Bah tiens t'as qu'à aller voir Un professeur de physique chimie Ou de science Je sais pas trop quoi là Parce que Tous les journalistes Qui ont été l'interrogé Se sont fait littéralement Tabasser par lui Qu'il est complètement fou Mais qu'il y a des théories Et qu'il y a un truc A écrire sur lui Donc il va voir ce charmant monsieur N'est-ce pas Et il commence à réussir A peu près à discuter avec lui Et en fait Ce monsieur aurait découvert Des zoos de dinosaures En Afrique je crois Ou en Amérique du Sud Je ne sais plus Enfin un continent pas trop Découvert à l'époque encore Et à partir de là On va rentrer dans Les sciences pures et dures On va avoir des Des paragraphes entiers Sur des explications Et le problème C'est que D'une part On ne sait pas Si ce que le gars raconte Est vrai ou pas Parce qu'il n'a pas vraiment De preuves de ce qu'il avance Et d'autre part On ne sait pas si même Même si c'est vrai Dans le livre Dans la réalité C'est pas vrai Vous voyez ce que je veux dire Du coup j'ai eu beaucoup de mal Avec ça Et puis en plus Ce qui m'a particulièrement dérangée C'est que derrière C'est écrit que c'est un livre A partir de 10 ans Je saoule Et je comprends la moitié Comment les enfants de 10 ans Ils font pour s'intéresser à ce livre Enfin je veux dire Quand j'ai démarré ce livre Je m'attendais à un truc léger Un truc sympa Un truc facile à lire pour moi Parce que c'est à partir de 10 ans Et que j'en ai 24 quand même Et je me suis retrouvée Avec des descriptions D'un ennui mortel Et de science absolument nulle Alors en plus de ça J'ai une formation scientifique Si on veut Enfin mathématique surtout Ce qui fait que j'ai besoin de preuves J'ai besoin de comprendre des choses Et même si c'est du fantastique Et de l'imaginaire J'ai besoin que le monde Soit un minimum construit Et d'avoir des preuves Un minimum tangible De ce qu'il est en train de me raconter Les ors qu'on en a pas Parce que le scientifique Il est incapable De nous prouver Que ce qu'il a découvert C'est un os de dinosaure Donc voilà En plus de ça Le héros est particulièrement Désistable Enfin moi j'ai trouvé Donc voilà Ce livre n'avait rien Pour me motiver à continuer Donc je n'en ai pas continué Sans Arthur Conan Doyle Reste un grand auteur Que j'aimerais Enfin j'aimerais aimer Au moins un de ses livres Parce que c'est quand même Un grand auteur Donc je vais essayer de lire Autre chose de lui Mais celui-ci Non c'est juste pas possible Peut-être que dans les autres Comme avec Voltaire Je saurais à quoi m'attendre Mais là Là ce n'est pas possible En fait On va finir avec un truc Positif de chez Positif Donc c'est Les anges mordent aussi Le tome 1 de Félicité Hadcock Écrit par Sophie Jemin Donc j'ai essayé Depuis un moment Dans ma palle En fait De Sophie Jemin J'avais essayé Enfin j'ai lu Un tome et demi De sa saga Les étoiles des nos heads Je crois que c'est ça La saga Parce que je confonds un peu Mais je crois que c'est elle Qui a écrit Les étoiles des nos heads Et en fait j'ai lu Un tome et demi Des étoiles des nos heads C'est une histoire de On a une héroïne Avec des Pareils Des espèces de créatures Fantastiques Enfin c'est très très flou Parce que ça fait très longtemps Que je les ai lues Mais je n'ai pas accroché Du tout à cette histoire Alors ça n'a rien à voir Avec le monde Qu'elle a créé Ou avec l'héroïne Quoique elle était un peu Une luche quand même Mais c'est surtout parce que Je me suis rendu compte Avec ce livre là Avec cette saga là d'ailleurs Que je ne supporte pas De lire un livre De fantastique Ou de fantaisie Avec un personnage humain Totalement humain Ça me désespère Je n'y arrive pas en fait Il faut que le personnage Qui nous raconte l'histoire Est au moins un tout petit élément De fantastique ou de fantaisie En lui Sinon Sinon j'y arrive pas en fait Ça me perturbe Et donc je voulais Je voulais découvrir Sophie Jamin Dans autre chose Et notamment cette saga là Dont beaucoup beaucoup De monde parle C'est quelque chose De plus adulte Que les étoiles de nos cèles Les étoiles de nos cèles C'est pour les ados Et ici on est plus Sur du adulte quand même Donc je l'avais dans ma palle Et je me suis décidée A le sortir un peu Dans ce livre on va rencontrer Une héroïne Qui s'appelle Je ne sais plus comment Elle s'appelle Voilà Qui Donc ça parle de Enfin au début J'étais un peu perturbée Parce que le titre Fait référence à des anges Mais au début On est confronté à des vampires Du coup je me disais Ça parle de vampires Ça parle d'anges C'était quoi des livres Enfin bref Au final ça parle On a des vampires Et des anges Et donc elle va être Confrontée à des vampires En fait Au tout début Elle et Daphné Une de ses collègues de travail Trouve le cadavre d'un homme Qui a De toute évidence Est tué par un vampire Donc on ne sait pas trop bien Qu'est-ce qui se passe Et à partir de là Elle va attirer littéralement Tous les jeunes vampires Qui sont créés On ne sait pas pourquoi On ne sait pas ce qui se passe Au milieu de tout ça Elle rencontre Un homme Un flic Il est flic Et du coup Il va un petit peu les aider Elle ne sait pas trop Ce qu'elle peut lui dire Ou pas Parce qu'elle Elle sait que les vampires existent Parce que sa tante est vampire Mais du coup Elle ne sait pas trop Ce qu'elle peut dire Ou pas dire aux flics Parce qu'elle ne sait pas S'il est au courant Du sein naturel ou pas Du coup ça va être un peu compliqué On a évidemment Une petite romance Qui s'installe En tout cas Sinon c'était pas drôle Mais j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé J'avais déjà entendu dire Que cette Enfin on comparait Félicité Hedcock A Charlie Davidson A la fois pour la saga Et pour l'héroïne principale Et c'est pas faux On se retrouve avec une héroïs Assez badass Assez cool Qui ne sait pas marcher Sur les pieds Et qui n'est pas très du nuch Ce que j'aime bien J'aime bien les héroïnes Pas du nuch Ça fait du bien De temps en temps Donc c'était vachement cool Et vu qu'elle attire Les vampires à elle On se doute bien Qu'elle a un truc naturel en elle Un moment donné ou un autre Parce que Bah parce que sinon Elle n'attirait pas les vampires En fait Et aussi au tout début Une histoire démarre En fait elle et Daphné Vont à Londres Je crois Pour une soirée Elle a pas du tout Envie d'y aller Mais elle est tellement gentille Qu'elle accompagne sa collègue Et à partir de là C'est avec le bordel Elles vont trouver une cadavre Et bref Enfin ça va être une catastrophe Ça se lit extrêmement rapidement Et j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Encore une fois Et c'est pas si facile Parce qu'il y a des livres Où justement je critique Parce que l'univers est Trop lent à se mettre en place Ou alors trop rapide Et je comprends rien du tout Du coup il faut trouver un juste milieu Quand on a du fantastique Ou de la fantaisie à exposer Et là on a un juste milieu On avance petit à petit Par exemple au début J'étais perturbée Parce que j'avais que des vampires Et pas d'anges Alors que je lui dis Réfense à des anges Mais très rapidement J'ai eu mes réponses On a des réponses au fur et à mesure On a parfois plus de réponses Que l'héroïne Parfois moins Ça dépend Et j'ai trouvé ça Vachement cool Donc je continuerai la saga C'est sûr Je vais peut-être éviter De les lire en parallèle De Charlie Je vais essayer de finir De Charlie Avant d'avancer dans ça Parce que ça reste différent Dans Charlie Il n'y a pas de vampires Il n'y a pas d'anges Enfin il y a des anges Mais c'est l'enfer Dans Charlie L'enfer au sens propre du terme C'est à dire que ça parle Du démon De l'enfer Et du diable Et tout et tout Mais voilà J'ai vraiment beaucoup aimé Je comprends pourquoi On compare les deux sagas Pour moi Elle n'est pas à la hauteur De Charlie Davidson En même temps C'est pas très cool De dire ça de ma mère Parce que j'ai lu Neuf tomes de Charlie Et qu'un seul tome De Felicia de Coq Mais pour moi Il y a peu de chance Qu'elle batte Charlie Parce que j'aime vraiment Vraiment beaucoup Charlie Mais une saga Qui me fait penser à Charlie Tout en étant différente Bien écrite Avec un rythme Assez conséquent Sans me perdre C'est vachement cool Donc voilà Si vous aimez pas Les vampires Les anges Et les trucs fantastiques Ça sert à rien d'y aller Parce que clairement C'est de la bitlite Mais si vous aimez ça Franchement allez-y Si vous aimez Charlie Vous pouvez aussi lire Cette saga Parce que c'est vachement cool Donc voilà Ma vidéo est terminée J'espère comme d'habitude Que c'était pas trop long pour vous Que ça vous a plu Et si vous avez lu Des livres De Sir Arthur Conan Doyle Que vous voulez me conseiller Je suis preneuse Parce que je ne me suis pas Spécialement renseignée Sur ce qu'il a écrit Je sais qu'il est très connu Et que c'est un grand auteur classique Mais je ne sais pas Ce qu'il a écrit Et voilà Comme d'habitude Je vous souhaite une bonne journée Un bon après-midi Un bon appétit Ou une bonne nuit Et je vous dis à bientôt Au revoir